salut à tous j'espère que vous allez bien donc déjà on va passer à la 16e partie de notre tp sur la relation d'un silicomètre sur le A à Z dessus symphonie 7 cette partie correspond à la deuxième partie de notre panier dont nous avons vu la première partie au niveau la quinzième partie de notre de notre formation donc ici dans la vidéo précédente on a vu le système qui devait afficher le panier donc on a déjà commencé par la route slash carte on a géré cette partie contrôleur qui permettait de récupérer les produits de notre panier ensuite on avait aussi la route qui permettait d'ajouter un produit au panier donc ici dans cette partie voilà on va continuer avec notre panier donc on va finir la partie panier dans cette partie ici je rappelle que cette vidéo est la 16e partie une série de vidéos sur la création d'un site e-commerce sur voilà sur symphonie sur symphonie c'est donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente je vous conseille de commencer par la première vidéo donc ici nous avons vu le système d'ajout des produits le système de modification de produits le système d'ajout de catégories le système d'ajout de sous catégories nous avons vu comment uploader des images nous avons vu comment afficher des nouveaux produits au niveau de la page d'accueil on a aussi vu jusqu'ici et donc tout ce que l'on a vu a vu le système d'authentification comment s'inscrire comment comment se connecter ainsi de suite donc ici sans plus tarder on va passer à la partie à la deuxième à la 16e partie on va passer à la partie pratique de notre tp donc on va déjà commencer par gérer la vue par gérer la vue de notre panier par la suite on va voir comment comment on peut supprimer un élément du panier ou comment on peut aussi supprimer entièrement entièrement le panier donc ici on va déjà dans un premier temps se rendre dans notre vue dans la vue qui va en fait qui retourne notre panier donc ici ce qu'on fait c'est que ce qu'on fait c'est qu'on retourne à notre vue la vue qui était dans le répertoire 4 4 la chaîne d'exmo html point point 8 donc on peut déjà se rendre au niveau de cette vue là donc dans le temps déjà dans le répertoire dans le répertoire template une fois dans le template on a on aura un répertoire qui sera nommé 4 dans ce cadre qu'est ce qu'on a on a dans ceci donc on a donc notre notre vue la vue la vue de notre la vue de notre de notre panier donc ce qu'on peut déjà faire ce qu'on peut déjà commencer par créer une zivet de classe conteneur on peut créer une zivet de classe conteneur dans cette zivet de classe conteneur on aura besoin on aura besoin d'un tableau c'est à dire ce tableau là qui va qui va afficher voilà qui va afficher les éléments de notre tableau on peut déjà entrer dans un dans un dans un H1 un autre cadre dans un H1 un autre cadre ensuite qu'est ce qu'on aura besoin on aura besoin d'un tableau on aura besoin d'un tableau ce tableau à ce tableau on peut on va espérer table scrap on va ajouter un autre tableau un tableau de classe on va ajouter un tableau on va mettre un tableau on va ajouter un tableau tableau on va faire un tableau avec des bords 8 et ensuite on va donc gérer déjà les antennes de notre tableau on aura déjà premièrement besoin d'un th puisqu'il va prendre le nom de notre produit on va afficher le nom de notre produit ensuite qu'est ce qu'on aura besoin on pourra aussi l'afficher le prix de notre produit qu'on va insérer dans le price ensuite on aura aussi besoin d'un th dans ce th on pourra aussi retourner la quantité la quantité de notre de nos produits après la quantité qu'est ce qu'on peut aussi faire on va aussi retourner un th on pourra aussi ajouter le prix total on va aussi ajouter un total price qui va récupérer le prix fois la quantité après cela qu'est ce qu'on peut aussi faire on peut aussi ajouter un th et puis on met action action pour pouvoir par exemple ajouter le bouton qui va permettre de supprimer cet élément de ce panier là donc ici on aura on a trois cellules donc 5 autant que moi c'est bon ça ces intérêts sont déjà suffisants maintenant au niveau des lignes au niveau des lignes on peut déjà commencer par afficher par afficher notre notre panier s'il me rend actuellement dans notre panier donc j'ai donc déjà j'ai donc cet élément là donc on a déjà pu récupérer ces éléments de notre panier donc je vais encore venir au niveau de cette vue on va maintenant faire un forage on va donc on fait un fort on va dit for items rappelez vous on retournait éléments items avec s au niveau au niveau du contrôleur donc ici qu'est ce qu'on retournait on retournait j'ai des zooms ici on retournait items items qui retournait de la carte depuis dada si vous avez suivi la vidéo président c'est ça que je dis que ces vidéos sont liées donc ici on va donc retourner dans ici on a donc fait for items in items donc c'est à dire cette variable qui était retournée depuis le contrôleur qu'est ce qu'on va donc faire pour chaque élément de la boucle on va donc créer de nouveau un tr donc ça ça va représenter chaque ligne chaque ligne de tableau maintenant pour chaque ligne pour chaque ligne de tableau qu'est ce on aura besoin on aura besoin rappelez vous qu'on faisait qu'on faisait un die-n-dome qu'on faisait un die-n-dome sur d'autres variables de la carte de wifi dada on va retourner là on va de nouveau faire un die-n-dome de dollar-cale wifi dada si je viens là de nouveau et que j'actualise vous allez voir la construction de notre tableau donc ici vous avez constaté que ici on a d'abord en arrière. Donc déjà il faut déjà comprendre cet élément-ci avant de commencer à afficher. On a déjà en arrière sur lequel on a fait un forage. Après que pour avoir ceci, vous devez déjà ajouter le produit dans votre panier. Ce que j'ai fait pendant la vidéo précédente parce que j'ai un risque au même moment. Donc après l'enregistrement de la vidéo précédente, j'ai lancé exactement l'enregistrement de cette vidéo-ci. C'est justement pour cette raison que je me retrouve encore avec ce tableau-ci. Vous allez normalement comprendre si vous avez suivi la vidéo précédente jusqu'au bout. Donc ici, qu'est-ce qu'on gère? Je gère ce tableau sur lequel je veux faire une boucle. Donc je veux faire une boucle avec celui-ci. Je boucle sur chaque élément de tableau. Dans chaque élément de tableau, qu'est-ce qu'on a? Si je vous vois ceci, on a un product. Donc on peut prendre l'élément à l'arrivée dit pour un product. Ensuite, dans product, le product est constitué, est caractérisé par déjà, par son identification, par son nom et par sa description. Donc je peux dire un product.id pour récupérer l'identification du produit. Je peux dire product.name, c'est-à-dire si je suis au niveau de Twig, pour récupérer le nom du produit. Je peux dire product.description pour retrouver la description. ID.id, ça veut dire point. Product.description, ça récupère la description. Product.id, récupère l'identifiant. Product.name, récupère le nom du produit. Ici, on a aussi, on a aussi le prix du produit. Donc je peux aussi dire product.price pour récupérer le prix du produit. Si je compte récupérer la sous-catégorie à laquelle appartient le produit, je peux dire product.subcatégorie, vu que subcatégorie est aussi, c'est aussi une entité. On peut dire product.subcatégorie. Dans subcatégorie, on avait nom. On peut dire product.subcatégorie.name pour récupérer le nom de la sous-catégorie à laquelle appartient ce produit-là. Je peux aussi récupérer le nom de l'image et tout le reste. Mais pour le cas du panier, on ne va pas afficher l'image. Si vous souhaitez toujours afficher l'image dans votre panier, vous avez toujours ce choix-là d'afficher l'image parce qu'on retourne l'ensemble de données constituant le produit. Donc ici, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va donc, après cette boucle, qu'est-ce qu'on va faire? On avait une boucle. On va donc revenir au niveau de notre twig. Donc, je vais commenter de nouveau cette ligne-ci pour pouvoir retourner notre vue. Donc, je peux donc revenir ici. Ensuite, pour chaque twig, dans ce twig, qu'est-ce qu'on aura? On aura un TD. Je vous rappelle que pour les entêtes sur les tableaux HTML, bon, ici, ce n'est pas un cours HTML, c'est juste pour le rappel. On ne passe pas en th. C'est-à-dire th. Ensuite, pour le corps, c'est un TD. Donc, on va passer par un TD. Dans ce TD, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire item. Item, si qu'on venait. Et cet item qu'on venait d'ajouter ici, là. Donc, on va dire item pour un product. Product, comme je venais d'expliquer. Pour un product, le produit est caractérisé par son nom. Puisque c'est le nom du produit. C'est ce product name qu'on souhaite récupérer à ce niveau-ci. On va dire item.product.name. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On va aussi récupérer quoi? On va aussi récupérer le prix du produit. Pour cela, on va faire un item.product.price. Pour pouvoir récupérer le prix.price. Pour pouvoir récupérer le prix de notre produit. Après le prix du produit, qu'est-ce qu'on récupère? Après le prix du produit, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère la quantité. Donc, pour la quantité, c'était plutôt dans item.quantity. Donc, ce n'est pas... Ici, c'était dans item.quantity qui est en fait la quantité de notre produit. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, maintenant, on demande maintenant... Ici, on récupère maintenant le prix total. Donc, rappelez-vous. Le prix, le prix total. C'est-à-dire le prix fois quantité. C'est un peu cela. Ici, on fait TD. Et dans Twig, on peut afficher directement une expression. C'est-à-dire une expression mathématique et ainsi de suite. Donc, je suppose qu'on peut donc dire... Vu que c'est quantité fois prix. Donc, on peut donc dire un item. On peut dire item.pot.price.price.price fois item.quantity. Donc, c'est sûr que c'est possible. Donc, c'est possible d'afficher directement une expression. Donc, on prend déjà le prix du produit. On dit fois la quantité. Et c'est cela qu'on affiche. Donc, voilà. C'est ce qu'on venait de faire. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on aura besoin? On a maintenant un troisième. Un troisième, celui qui va présenter l'action. Maintenant, ici, au niveau de l'action, on peut mettre un T. C'est toujours un TD. Dans ce TD, on aura besoin de A. Vu que ça sera en lien. On peut, par exemple, dire... Je peux dire... Delete. Delete. C'est-à-dire supprimer du panier. À cela, on peut afficher ce texte en rouge. On peut dire une classe. On peut dire un texte d'Ange. Qui est celui de Bootstrap. On peut dire un texte d'Ange. Qui est celui de Bootstrap. Ensuite, vu que c'est un lien. On peut aussi dire un texte de CorrectionNone. Pour le dessouligner. Parce que ça va venir de manière soulignée. Donc, ici, déjà, c'est déjà bien. Ici, on venait tout simplement de... De retourner notre tableau. Donc, je vais enregistrer. Ensuite, je vais retourner au niveau de mon... De mon quick. Et puis, je vais actualiser. En actualisant, on a donc... On a donc nos différents produits. Donc, vous pouvez constater que là... On a un premier produit qui... Qui a une quantité de deux. Un deuxième produit qui a une quantité de deux. Et un troisième produit qui a une quantité de deux. Donc, je peux zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Donc, je peux toujours revenir. Je peux encore revenir au niveau de la page d'accueil. Je peux ajouter un autre produit au niveau du panier. Donc, ici. On a maintenant... On a maintenant un quatrième produit. Qui a une quantité. Voilà. On pouvait constater là. Donc, ici. On a donc notre panier qui est fonctionnel. Qui s'affiche déjà très bien. On va donc ajouter un autre panier. Les petits boutons. Donc, les petits boutons commandés. Et voilà. Et tout. Et tout le reste. Donc. Ici. On va dire si. Bon. Imaginez donc le cas où il n'y a aucun produit dans le panier. S'il n'y a aucun produit dans le panier. Vous pouvez toujours ajouter un else. Avant, un fort. Ça se pose que si le tableau... Si le tableau est vide. Si le tableau est vide. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut par exemple afficher. Je ne sais pas trop où. Un peu. Aucun élément. Ou par exemple. Votre panier est vide. Est vide. Ou par exemple. Your card is empty. Je ne sais pas si c'est en anglais. Vous savez aussi. Ou l'application. Ou finalement. L'application en anglais. Ou elle est en français. Donc. Ce n'est pas important. Your card is empty. C'est-à-dire. Votre panier. Votre panier est vide. Donc. Ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc. On va. Déjà enregistrer. Après ce panier. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut. Par exemple. Bon. Je vais ajouter un BR. BR fois 2. On va ajouter 2 BR. Après ces 2 BR. Je dois donc afficher. C'est le total. Bon. Je peux l'afficher. La somme total à payer. Je peux l'afficher dans un. Dans un H2. On va dit total. Dans ce total. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut donc afficher. Le total à payer. Qu'on retournait. On peut donc afficher le total à payer. Donc. Rappelez-vous bien au niveau du contrôleur. On retournait ce total là. Qui récupérait. La somme à payer pour l'ensemble du panier. Donc. On peut donc mettre ceci. Après cela. Vous allez mettre la devise. Je ne sais pas quelle devise vous allez mettre. Si vous mettez euro. Je ne sais pas. France et feuille. Le reste. Donc. Vous allez. Vous allez. Vous allez. Vous allez entrer ceci. Vous allez entrer la. La devise. Voilà. Je ne sais pas. Vous allez mettre la devise. Ensuite. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez mettre. Vous pouvez aussi mettre dollars. C'est toujours. Toujours possible. Vous pouvez mettre dollars. On va supposer que. La devise est utilisée pour votre application de dollars. Vous allez mettre dollars. Ensuite. Qu'est-ce qu'on peut aussi. Ajouter. Si je reviens là. Que j'actualise. Ce que je retourne là. Au niveau. De ma vue. Que j'actualise. Ce que j'actualise. Il doit. Normalement. Avoir. Ce prix là. On a. 179 dollars. Après. Après cela. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut. Ajouter le bouton. On va ajouter deux boutons. Ce sera. Le bouton. Commander. Avec le bouton. Le bouton. Valider la commande. Le bouton. Supprimer le panier. Donc. Ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux créer un div. Une div de classe euro. Dans cette div de classe euro. J'aurai besoin d'un A. C'est là. Un BTN. Un A de classe BTN. BTN-Primary. Et ensuite. Vas-y. Valider. Valider la commande. Ensuite. Je peux aussi. Avoir besoin. D'un deuxième bouton. Qui sera en A. Qui sera de classe. Qui sera de classe BTN. BTN-Outliner. D'un. Dungeon. On peut dire. Supprimer. Supprimer le panier. Ouzilette des cartes. On va dire. Supprimer le panier. Donc. Voilà. Si. J'enregistre. Et que. Je reviens. Au niveau. De notre panier. Et que. J'actualise. Il nous reste. Deux boutons. Il y a le bouton. Supprimer. Il y a le bouton. Valider. La remonte. Et supprimer le panier. Donc. Je peux toujours. Je vais revenir. Là. On va faire. Une petite mise en forme. Au niveau. Au niveau. De. Du lien. Vu que. Ça prend les 100%. On peut. D'y mettre. En call. Bon. Disons. En call. On va mettre. En call. On va refaire. Le même processus. Pour le deuxième bouton. On va. Revenir. On va aussi. Call. LG-1. Puis. Bon. Voilà. Si. On valide. Si. On arrive. Juste. Et qu'on revient. Aussi. Asse nu. Et qu'on actualise. On aura. On aura. Un comportement. Qui sera. Plutôt. Plutôt. Différent. Qu'est-ce que j'ai. Comme résultat. Je ne sais pas. C'est pas. C'est pas cool. C'est. C'est une seule margin. Un bouton pour moi. Mettre un call. Tire 2. Tire 2. Tire 2. Ok. C'est bien. Donc. On a maintenant. Nos boutons. Qui se positionnent bien. On a. On a le bouton. Valider la commande. Qu'on verra. Dans une prochaine vidéo. Qui va permettre. De pouvoir récupérer. Les informations. Du client. Pour qu'il puisse faire. Voilà. Pour qu'il puisse faire. La commande. Ensuite. On aura. On a aussi le bouton. Supprimer le panier. Qu'on va gérer. Dans cette vidéo aussi. Donc ici. On a notre panier. Qui est fonctionnel. Bon. Voilà. Qui s'affiche déjà. Avec les éléments. Dans le panier. Maintenant. On va donc passer directement. Au bouton. Delete. Delete ou 4. Pour pouvoir. Pour pouvoir supprimer. Pour pouvoir supprimer. Un élément. Pour pouvoir supprimer. Un élément. Du panier. Donc. Pour cela. Vous allez. Toujours. Vous allez vous rendre. Au niveau. De notre panier. On va se rendre. Dans le cadre. Contrôleur. On va créer l'action. Delete ou 4. Pour pouvoir supprimer. Supprimer un élément. Du panier. Donc. On va récupérer une route. Qu'on va modifier. Pour faciliter. La saisie. Donc. Ici. Je récupère. Dans cette route. On va dire. On va dire. Dollar 4. On peut dire. On va dire. Remove. On va dire. On va dire. App4. Product. Remove. On va dire. Product. Remove. C'est à dire. Ici. On supprime. Un élément. Du panier. Ensuite. Qu'est-ce qu'on aura besoin. On aura un public. Un public. Function. Dans cette public. Function. Qu'est-ce qu'on aura. On va appeler. Cela. Remove. On va appeler. Cela. Tout cas. Ça sera. De type. On va retourner. Des informations. Qui seront. De type. Des réponses. Des réponses. Des réponses. Des réponses. Des réponses. Qu'est-ce qu'on aura besoin. Ici. On va déjà. Premièrement. On va déjà. Premièrement. Injecter l'identifiant. Du dit produit. Un paramètre. On peut déjà. Passer cet élément. On peut déjà. Passer cet élément. Là. Cet élément. Un truc. Voilà. Un paramètre. On passe. D'un identifiant. Un paramètre. On aura aussi. Besoin. De la session. Vu que. Ici. On va supprimer. L'élément. De la session. Donc. On peut donc. De nouveau. Récupérer. Notre session. Notre session. Interface. Qu'on va stocker. Dans la session. A l'intérieur. De ça. Qu'est-ce qu'on aura besoin. On aura. On va déjà. Dans un. Pour mettre. Encore. Créer. Nouvelle variable. Qu'on va appeler. Dollar. Carte. Dans cette. Dollar. Carte. On va. Faire dollar. A cela. On va affecter. Dollar. Session. Dollar. Session. Get. A chaque. A chaque fois. On récupère. On récupère. D'abord. Un autre panier. A partir de cette. Get. Get. Dollar. Session. Get. Permette. De récupérer. Une session. On récupère. Déjà. Le panier. En le récupérant. Qu'est-ce qu'on fait. On est en train. Déjà. Par mettre. Un tableau. Vide. Ensuite. On va dire. If. Empty. If. Différent. De. Empty. C'est-à-dire. Si. Notre. Dollar. Car. On passe. Un paramètre. Dollar. A. Id. C'est-à-dire. Si. Notre. Éléments. Existe. Bel et bien. Dans le panier. On dit. If. Différent. De. Empty. C'est-à-dire. Si. C'est différent. De. Vide. Notre. Éléments. Dollar. 4. Id. C'est-à-dire. Si. Notre. Produit. Est. Dans le panier. Différent. De. Empty. If. Différent. De. Empty. Il. Je rappelle. Que. Le point. D'exclamation. Correspond. Différent. Deux. Différent. Deux. Donc. C'est ici. C'est ici. Donc. Là. En ce niveau. Ici. C'est différent. Deux. Ça. Dix. Si. L'élément. Existe. Bel et bien. Qu'est-ce qu'on fait. On utilise la fonction. 117. Qui permet. De supprimer. Vous pouvez toujours. Aller. Regarder la description. Pour avoir plus de détails. Sur ces fonctions. Si. Vous avez. Dollar. On va supprimer. Dollar. 4. Ensuite. On supprime. Tout simplement. Notre élément. Notre élément. Notre produit. De ce panier. Jusqu'ici. C'est déjà bien. Qu'est-ce qu'on fait. Après avoir supprimé. Cela. On va donc mettre à jour. Notre panier. En faisant quoi. En disant. Dollar. Session. A partir de Dollar. Session. On va dire. C'est pour pouvoir c'était. C'était veut dire ajouter. Pour pouvoir ajouter. Un autre panier. Ici. Qu'est-ce qu'on va faire. On va toujours récupérer. Notre panier. Qui est 4. Ensuite. A l'intérieur. On va entrer. Notre dollar. 4. Parce que. Il y a 8 mises à jour. On a 8 mises à jour. Parce que. En supprimant. En supprimant. Un élément du panier. Que voici. En supprimant cet élément. Si ça existait. Ça fait une mise à jour. Et ensuite. Qu'est-ce qu'on fait. On redéfinit. Notre panier. Ça fait. Donc. On dit. Pour un an 7. Ensuite. On passe. 4. Après cela. Qu'est-ce qu'on peut donc faire. On peut donc. On peut donc. Rediriger l'utilisateur. On va toujours le rediriger. Au niveau de notre panier. Donc. Après d'avoir supprimé cet élément du panier. On va donc faire. Une redirection. Et pour cela. Qu'est-ce qu'on va donc faire. On va donc faire. Un retourne. Un retourne. Donc là. 10. Redirect. Pour pouvoir. Retourner l'utilisateur à une route bien définie. Ici. Qu'est-ce qu'on va faire. On va donc retourner notre utilisateur. À la route. À la route panier. Donc. Qui est app. Underscore 4. Donc. On va donc le retourner à cette route-ci. Ici. On venait. Ici. On a fini avec l'action. Avec l'action. Supprimer l'élément du panier. Donc. On peut déjà. On peut déjà. La tester. En faisant comment. En venant. Ici. Vous allez récupérer cette route-ci. Remove. Et rappelez-vous bien. Que ça prend l'identifiant du produit en question. Donc. On va. Récupérer cet élément-ci. On le prend. On va se rendre. Dans un cadre. Index. Où on affiche la boucle. Où on boucle sur nos produits du panier. Ici. On avait donc cette route-ci. On avait cette route. Ajout. Delete. En tout cas. Donc. Ceci. Ça va produire cette route-là. Parce que c'est cette route-là. Qui va donc supprimer cet élément-là. Donc. Ici. Ce qu'on peut donc faire. C'est que. On peut donc de nouveau. Ajouter un PAF. Dans ce PAF. On va retourner notre route. App4. Product Remove. Pour pouvoir supprimer. Un autre produit du panier. Ici. Donc. Ici. Dans ce. APP4 Remove. Alors. On va donc ouvrir des crochets. Pour pouvoir. Passer. L'élément. ID. Identifiant du produit. Parce que. On passe l'identifiant du produit. En paramètre. Et pour cela. On va passer. Identifiant. On va mettre un deux points. On va donc. On va donc passer. Un item. Un item. Product. Product. ID. Donc. Ici. C'est bien. Donc. Ici. Je pense. Ici. Ça va. Donc. On a pu gérer. On a géré. L'action. Qui permettait. De supprimer l'élément. De supprimer l'élément. Du panier. Autant pour moi. Donc. Pour cela. On passait. Un paramètre. L'identifiant du produit. On passe aussi. Un paramètre. La session interface. Qui permet de gérer. Je rappelle. Que sur Symfony. C'est la session interface. Qui permet de gérer la session. Donc. Vous allez. Pour gérer. Pour gérer. Vous devez devoir. Implémenter. Session interface. Vous allez stocker. Dans une variable. Ensuite. Vous pouvez. Dix de la session set. Ou de la session get. Pour pouvoir récupérer. Récupérer. Voilà. Autre panier. Donc. Ici. Donc. C'est bien. On a fait cela. Et puis. On a récupéré. Éléments en question. On a vérifié. Si notre panier. Si notre produit. Passait en paramètre. Était déjà. Au niveau du panier. Parce que. Dans certains cas. Ça ne peut pas être dans le panier. Donc. Il faut toujours faire. Des vérifications. Avant chaque action. Donc. On vérifie déjà. Si ça existe. Qu'est-ce qu'on fait. On supprime. Dans cet élément là. Dans le cas où ça existe. Quand on supprime. Après la suppression. Il y aura une mise à jour. Après la suppression. On fait donc la mise à jour. On récupère maintenant. Le nouveau tableau. Après la suppression. On récupère maintenant. Le nouveau tableau. On s'aide de nouveau. Dans notre panier. Et ceci. On fait donc. On va donc enregistrer. Ici. Après la modification. Ici. On a enregistrer. Et puis. On va aussi enregistrer. Et puis. On va revenir là. De nouveau. Et puis. On va tester. Voir le comportement. Voir ce qui ça donne. Comme comportement. Donc. Ici. On va tenter de supprimer. On va revenir. Et puis. On va actualiser. Et puis. On va tenter de supprimer. Le premier produit. Donc. On veut cliquer sur delete. Pour supprimer. Pour vous présenter que bon. Là. J'ai bel et bien supprimé mon produit. Je peux aussi de nouveau. Supprimer les deux autres produits. Là. On a le produit qui a été supprimé. Donc. On a un système qui fonctionne. Parfaitement. Donc. Ici. Maintenant. Il y a maintenant. Un petit dernier travail. Qu'on va devoir faire. Avant de mettre un thème. A cette vidéo. A cette partie. C'est le bouton supprimer. Supprimer. Supprimer le panier. Parce que. Parce que. Le second bouton. Qui est le bouton. Valider la commande. Ça. Ça fera l'objet. D'une future. D'une future vidéo. Donc. D'une prochaine partie. Ici. Maintenant. On va donc passer à l'option. Supprimer le panier. Supprimer le panier. Ça serait quelque chose. D'assez simple. Donc. Parce que c'est. Rien de compliqué. Donc. Ici. Donc. Ce qu'on va donc faire. C'est que. On va donc créer cette action là. On va revenir là. On va toujours. Et de nouveau. Récupérer une route. On va descendre là. Ensuite. On va venir ici. Coller. On va donc revenir ici. On va dire. DollarCardRemove. On va appeler cela. DollarCardRemove. Tout simplement. Ensuite. On va dire. DollarCard. Au lieu de. OrderRemove. On va dire. DollarCardRemove. Et puis. On va accepter. Uniquement. La méthode. Ici. Donc. On peut donc. Créer notre fonction. On va donc dire. En public. En public. Function. Remove. Dans ce. Qu'est-ce qu'on va faire. On va retourner. Les informations. De type. Ce qui vient. De HTTP. Component. Du HTTP. HTTP. Component. Ensuite. À l'intérieur. De cette. Qu'est-ce qu'on va déjà faire. On aura aussi. Besoin. De la session. Donc. Ici. On n'a pas besoin. De l'identifiant d'un produit. Parce que. Ici. On va supprimer. L'ensemble du panier. Tous les éléments. Présents. Au niveau. Au niveau. Du panier. Et pour cela. On aura. Fortement. Besoin. De la session. Interface. Qui. Voilà. Qui va gérer nos sessions. Qu'on va stocker. Dans $ session. Ensuite. On va. On va maintenant. Revenir ici. On va dire. Dès qu'il va appeler. Cette route. On va dire $ session. On va dire $ session. On va citer. On va citer. Un tableau vide. Donc. Cela va permettre. Cela va. Cela va. En quelque sorte. Remplacer. Le tableau. Dans la session. Par un tableau vide. Cela va tout simplement citer. Ici. Cela reste le moins. Le plus simple. Le plus simple. De faire cela. Donc. On pouvait toujours. Faire comme si. On avait fait. On pouvait toujours faire. Comme on avait fait le remote. On pouvait faire. Une boucle. Sur chaque élément. De la session. Et appliquer un non 7. Un en 7. Pour pouvoir subir. Chaque élément de la session. Sauf que là. Cela prend beaucoup plus de temps. Cela prend beaucoup plus de temps. On pourrait avoir un algorithme. Beaucoup plus simple. Beaucoup plus efficace. Le plus important. C'est de le remplacer automatiquement. Cela prend moins de temps. Et là. Et moins de code. Possible. Et moins de code. C'est justement pour cela. On va parler de l'algorithme. Donc. Vous pouvez. Faire. La même chose. De plusieurs manières. Donc. Ici. Le plus important. C'est de gagner le moins de temps. C'est de gagner le plus de temps. Bon. C'est de le faire en moins de temps possible. Donc. Là. Ce qui va. Normalement. Voilà. Si vous êtes dans un programme. Qui est beaucoup plus complexe. Et qui demande beaucoup de ressources matérielles. Dans ce cas. Ça va vous permettre d'économiser. D'économiser en ressources. Donc. C'est pour cela qu'on demande généralement. De bien construire l'algorithme. Et de prendre un algorithme. D'utiliser l'algorithme le plus optimisé possible. Donc. On va. On va donc faire ceci. On va donc citer cela. Dans. Dollar card. Dans. Dollar card. On va récupérer notre dollar card. A cela. On va citer tout simplement. Un tableau vide. Donc. Ça dit. Ça va. Avant tout simplement remplacer notre tableau existant. Dans. Dans. La session par un tableau vide. Après cela. Qu'est-ce qu'on peut donc faire. Après. Donc. C'est fait là. On peut donc toujours faire un retour. On va donc faire un dollar dix. On va dire dollar dix. Redirect route. Redirect. 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 Après avoir vidé notre panier. On peut toujours le retourner. On va de nouveau le retourner dans app4. Dans l'autre. Dans l'autre app4. Et puis. On va coller ceci ici. Et c'est bon. Donc. Je pense. Ici. On a fini la route. Qui va déjà supprimer. Voilà. Qui va supprimer notre panier. Donc. On peut déjà enregistrer. Et puis. On va se rendre au niveau de notre panier. On va ajouter. À la route. Supprimer le panier. Donc. Super. Je peux déjà. De nouveau. Mettre un paf. Dans ce paf. Je veux mettre app4. Bon. Voilà. C'est app4 remove. Je ne dis pas app4. Je dois revenir là. Au fond. Voilà. Je dois revenir. Et puis. Voilà. Je récupère ceci. On va. Ouvrir. On va rediriger vers. App4 remove. Donc. Je l'utilise. C'est. C'est le roule. Donc. On va. Danser cela dans app4 remove. Donc. Si. Je reviens ici. Et que j'enregistre de nouveau. Voilà. Si. Je reviens ici. Et que j'enregistre. Et que je reviens ici. Que j'enregistre. Donc. Je dois d'abord accélérer pour que le bouton puisse se charger. Ici. J'aime un app4 remove. Si je clique là dessus. En principe. Avec quelqu'un là dessus. On doit avoir un tableau vide. Donc. Si je clique sur supprimer le panier. On a résumé. Vous pouvez constater que le tableau était vidé. Donc. Là. J'ai dans le message de la carte. Ici. Au niveau du prix. Ici. Au niveau du prix. Voilà. On a zéro. On a zéro. Ici. Ce qu'on peut parfois faire. Ce qu'on peut généralement faire ce qu'il y a. On peut masquer ces éléments-ci. Dans le cas où. Dans le cas où. Il n'y a aucun élément. Dans le passé. Cela. Je ne vois pas l'intérêt. D'afficher. Total zéro. Donc. Ici. On peut donc modifier cela. Et. Pour cela. C'est. C'est. C'est assez simple. À prouver. Juste au niveau de l'affichage. Ajouter quelques petites conditions. Pour voir déjà si. Voilà. Si vous pouvez afficher cela. Donc. Ici. On peut donc revenir ici. Au niveau de total. Jusque ça commence. Si vous pouvez ajouter. Une grande condition. Qui. Voilà. Qui. Qui. Voilà. Qui déjà. Qui vérifie si de la total est supérieur à zéro. Donc. On peut venir ici. On peut ajouter une condition. On peut dire. If total. Avec. C'est. C'est assez simple. On peut dire. If total. Supérieur à zéro. Donc. Si c'est. Supérieur à zéro. C'est dans ce cas là. Voilà. Que. On va donc afficher. Tous ces éléments-ci. Voilà. Ici. Ça reste l'une des manières. Les plus. Voilà. Les plus simples. De pouvoir afficher cela. Donc. Ici. Ça revient là de nouveau. Et que. Voilà. On va. On va faire ci. Et puis on va actualiser. On va revenir. Et puis on va actualiser. Et en principe on n'aura rien. On a ajusté votre panier. Évidemment. On peut maintenant revenir. Là au niveau de la page d'accueil. Tenter d'ajouter de nouveaux produits au panier. Donc. Ici. Donc. On a dans le produit qui a été ajouté au panier. Là. On a dans notre truc qui s'affiche en fonction. Ici. L'élément. Il existe au moins des éléments au niveau du panier. On peut revenir. Et puis là. Donc. On peut aussi ajouter un deuxième produit au panier. On a déjà le produit qui est au panier. Maintenant. Ici. Donc. Vous pouvez toujours supprimer les éléments du panier. Donc. Ici. Déjà c'est bien. Donc. Ici. Si on essaie de calculer. 30 plus 25. Ça donne. Ça donne bien. Belle et bien. Pour un total. En total de 50. De sous 2. 50 dollars. Jusqu'ici. Tous les éléments sont encore en session. Parce que. Parce que déjà. Parce que déjà. Notre. Notre. Notre panier est en session. Ici. On ne sauvegarde pas. Les éléments au niveau de la base de données. C'est bien d'après la commande. Qu'on va vouloir commander. Qu'on va devoir stocker cela. En base de données. Donc. Quand on est sur. Belle et bien que. Voilà. C'est bien. Donc. C'est. Que l'utilisateur a commandé le produit. C'est dans ce qu'on constate. Dans le panier. Les informations du panier. Au niveau de la table. Donc. Jusqu'ici. Donc. On venait donc. Zérer. Toutes les actions. Qui sont déjà. Du panier. Donc. On a vu. Comment on pouvait. Déjà. Récupérer. Les informations du panier. Récupérer. Les éléments. D'un autre panier. On a donc vu. Comment on pouvait déjà. Supprimer un élément du panier. Ça parait. La route. Delete. Delete. Tout cadre. Et puis. On a aussi vu. Comment vider. Supprimer. Assumant le panier. Donc. Quand on se met le panier. On vidait. On vidait. On vidait. En fait. Ce panier là. On vidait. Ce panier là. Et. Ben. Voilà. Donc. C'est ce qu'on a vu ici. Donc. Je pense qu'ici. On a. On a fini. Pour la partie panier. Donc. On va devoir. D'ici. Pour cette vidéo. Et on va se retrouver. Voilà. Dans la prochaine partie. Dans laquelle. On pourra. Soit. Gérer. Les frais de porte. Pour déjà. Permettre. Pour voir. Permettre. Déjà. De pouvoir. Voilà. De pouvoir. Saisir. De pouvoir. Gérer. La tarification. Pour la livraison. La tarification. Pour la livraison. Et puis. On va. Dans une vidéo. On verra aussi. Ben. Voilà. On verra aussi. On verra comment. Récuper. L'information. Du. Du client. Et pouvoir. Sauvegarder. Sa commande. Donc. Ici. On a fini. Pour la partie panier. Ben. Vous avez toujours. Un tas de possibilités. Vous pouvez. Par exemple. Donner. La possibilité. Au visiteur. De pouvoir. Modifier. La quantité. La quantité. Du produit. Juste à ce niveau-ci. Et pour cela. Vous pouvez ajouter. Un petit. Textar. Un petit. Un petit. Un petit formulaire. Sur. Sur la partie quantité. Donc. Le permettre de modifier cela. Donc. Dans la modification. Il peut. Il pourra. Donc. Modifier la quantité. A partir d'ici. Il modifie la quantité. Et puis. Si vous avez. Un bouton. Refraîche. Qui va permettre. De pouvoir. Rafraîchir. La page. Pour pouvoir. Récupérer. Le nouveau prix. Donc. Je sens. C'est. L'ensemble. De possibilités. Pour se passer. Dans certains cas. Vous pouvez aussi. Avoir besoin. De cela. Ben. Ici. On va rester. On va rester. Tel que. A ce niveau-ci. Donc. Vous allez. Essayer. De complexifier. En fonction. De votre cahier de charge. Généralement. Dans l'application. Si. C'est le client. C'est votre client. Qui va vous imposer. Ce que lui veut vraiment. Donc. Dans certains cas. Vous pouvez ajouter. La quantité. De pouvoir. Pour permettre. De modifier. De la quantité. Dans d'autres cas. Voilà. Éviter cela. Et aussi. Dans d'autres cas. Vous pouvez. Par exemple. Permettre. De commander. En seulement. En seulement. A la fois. Donc. C'est toutes. Les fonctions. Des fonctions. De l'application. Que vous développez. Parce que. Dans certains cas. Comme ici. On cliquait. On cliquait. Ajouter. Au propos. Quand. Le projet. C'était déjà présent. Au panier. Quand on l'ajoutait. Ça augmentait la quantité. Dans certains cas. Cette quantité. N'est pas. Augmentée. Donc. Dans certains cas. On ne peut. Ajouter un produit. Au panier. Qu'une seule fois. Donc. Dans ce cas. Donc. Vous allez pouvoir. Customiser. En fonction. De vos attentes. Ce que vous recherchez. Donc. C'est. C'est un peu cela. Par exemple. Si je prends. Par exemple. Le cas. Si c'est un site d'hébergement. Vous souhaitez. Par exemple. Gérer. L'hébergement. L'hébergement. Vous avez mis. En plein système. De commande. De formule. L'hébergement. Dans ce cas. Vous. Conservez. Dans ce cas. Dans ce cas. Spécifique. Vous n'avez pas besoin. De commander. Plusieurs formules. D'ajouter une formule. Au panier. A deux reprises. Donc. Dans ce cas. L'U. 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 Certains ne pourra pas. Ajouter le bon produit. Au panier. Donc. Un produit. Déjà. Ajouté au panier. Ne pourra pas. L'ajouter de nouveau. Donc. Vous comprenez avec moi. Ça varie en fonction des cas. Donc. Tout est spécifique. A un domaine donné. Si je prends le cas. D'un produit. Digital. Qu'il faut payer. Et télécharger. Donc. Il faut. Ajouter. Au panier. Et télécharger. Là. Vous comprenez. Dans ce cas. Dans ce cas. Ajouter le bon produit. A télécharger. Au panier. Deux. Trois. A trois. A quatre. A quatre reprises. C'est d'une folie. Qui n'a pas de nom. Donc. Dans ce cas. Vous allez empêcher. De rajouter le bon produit. Au panier. C'est à dire. Si le produit est déjà au panier. Si l'utilisateur. Essaie d'ajouter. Le même produit au panier. Vous allez soit. Afficher un message. Que voilà. Vous ne pouvez plus rajouter ce produit au panier. Parce qu'il est déjà au panier. Parce que déjà. C'est un produit téléchargeable. Et voilà. On peut dire. Avec moi. Que logiquement. Ça reste le bon produit. Qui sera téléchargé. C'est le cas des hébergements. Les formules d'hébergement. C'est pas. Il faut. Bloquer cette fonctionnalité d'ajout. Du même produit au panier. Donc. Je sais. Non. C'est un peu cela. Donc. Vous allez décider. En fonction des cas. Mais. Dans notre cas. Dans ce cas spécifique. Nous allons ajouter. Un produit. Au panier. Si le utilisateur. Clique de nouveau. Sur le panier. On incrémente. La quantité de ce produit. Donc. Vous allez analyser. En fonction de ce que vous allez faire. Si vous avez compris. Entièrement. Le storage. Si vous êtes déjà. A mesure de l'adapter. C'est rien de compliqué. C'est assez simple. Vous allez tout simplement. L'adapter. L'adapter en fonction des cas. C'est justement. Pour cette raison. Que je demande toujours. De chercher à comprendre. Donc. Ne pas toujours faire le copier-coller. Parce que. Quand on fait le copier-coller. On essaye. On ne veut pas faire. Des fois. De complication. Quand on veut l'adapter. C'est dans ce cas. Que ça peut être un peu compliqué. Mais. Si vous comprenez. Intégalement. Le code. Vous allez pouvoir l'adapter. Sans aucune. Sans difficulté. Sans aucun problème. Donc. On va arrêter. C'est pour cette vidéo. Donc. Déjà. Merci de l'avoir suivi. Voilà. N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. De liker. Si ça vous a aidé. Comme je l'ai dit. Ça reste le moins. Le plus. Le plus simple. De me soutenir. De soutenir la chaîne. En général. Et de contribuer. Au référencement. Au référencement. De la chaîne. Donc. Si cette vidéo vous a aidé. Faites en sorte. Que ça puisse aider. Aussi. Le maximum. De personnes possibles. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501